Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui dans une deuxième vidéo live update Quand je suis revenue sur Youtube, je vous ai promis d'en faire davantage pour vous mettre au courant de tout ce qui s'est passé durant les 6 mois où j'ai déserté Youtube et les réseaux sociaux en règle générale Il s'est passé pas mal de choses du côté santé etc comme vous aurez pu le voir dans le petit titre juste au dessus et c'est peut-être ce qui vous a poussé à cliquer sur cette vidéo, je vais vous mettre aujourd'hui à jour un filtre sur tout ce qui s'est passé durant ces 6 mois, du point de vue santé ça a été assez compliqué parfois donc je me suis dit que voilà, j'allais vous mettre au courant Je vous pose la question, je suis toujours confinée chez mon copain c'est juste que j'ai changé de spot pour filmer aujourd'hui tout simplement parce que j'avais envie de changer donc je suis pas dans sa chambre mais voilà, j'espère que ça vous plaît le petit coin et je suis un petit peu à contre-jour du coup j'espère que ça vous dérange pas trop Sans plus tarder on commence et j'ai pas vraiment écrit cette vidéo, désolé si vous entendez les oiseaux, j'ai pas vraiment rédigé la vidéo et je me suis pas fait de notes donc je sais pas exactement dans quelle heure je vais aborder les points je sais qu'il y a vraiment des grands thèmes que je vais aborder et je pense que je vais plutôt le faire de manière chronologique du coup j'ai arrêté Youtube vers le mois de septembre progressivement les dernières vidéos que vous avez vues ce sont des vidéos qui avaient été pré-filmées enfin les dernières avant ma pause du coup c'était pas forcément pré-médité je savais pas vraiment que vous allez faire une pause à ce moment là c'est un concours de circonstances en fait et pas très longtemps après je sais, je vais vous l'expliquer après mais j'ai beaucoup de mal encore aujourd'hui avec des mois de recul avec 6 mois de recul à savoir exactement ce qui s'est passé à ce moment là mais un peu plus d'un mois après durant les vacances de la Toussaint la fin des vacances de la Toussaint je suis rentrée dans une période hyper compliquée psychologiquement, moralement pour moi j'en ai parlé nulle part ailleurs et il n'y a pas tous mes proches qui sont au courant parce que ça a été vraiment dur et éprouvant je suis quelqu'un qui a un tempérament quand même assez joyeux je suis quand même la plus fauchante d'humeur égale j'aime bien voir le positif j'ai tendance à me plaindre mais pas, comment dire, j'ai pas tendance à être moi-même dans une humeur vraiment triste à être mal et là, j'ai quelques idées et pistes de ce qui a pu se passer peut-être parce que voilà je sais que c'était purement psychologique je vous l'expliquerai après pourquoi ça pouvait pas avoir d'autres causes mais j'ai commencé à tomber dans une phase hyper noire je me sentais vraiment pas bien et autant je commençais à être fatiguée psychologiquement autant physiquement j'avais des nausées et des vomissements tout le temps mais tout le temps je vomissais à peu près une à deux fois par semaine et j'avais des nausées tous les matins tous les matins, tous les matins, tous les matins alors avant d'aller plus loin dans cette vidéo dès que je raconte cette histoire à quelqu'un la première réaction c'est est-ce que tu étais enceinte ? non je n'étais pas enceinte j'étais sûre de ne pas l'être pour faire un test c'était à en avoir quand même des idées claires parce qu'à un moment j'étais tellement épuisée psychologiquement au bout d'un mois je me suis dit c'est pas possible j'ai fait au bout de deux semaines ouais peut-être plus tôt j'ai fait un test de grossesse il s'est avéré être négatif j'étais vraiment sûre de ne pas l'être dans tous les cas mais là ça me l'a confirmé je n'étais pas enceinte à ce moment là et il n'y a aucune chance pour que je l'aie été donc ça exclut cette possibilité là parce qu'à un moment je cherchais tellement juste une cause en elle-même j'avais besoin d'une preuve et je cherchais vraiment à avoir une explication sur tout l'épuisement que je ressentais tout le mal-être que je ressentais je me sentais vraiment mal à ce moment là ça a été une période très compliquée pour moi mais aussi pour mon copain et pour mes parents parce que forcément être tout le temps mal c'était vraiment pas cool on allait, voilà j'ai fait un restaurant où j'ai présenté mon copain à mon papa à ce moment là et je me suis sentie vraiment mal franchement ce soir là c'était désastreux on devait rejoindre des amis à moi après avec mon copain et je n'ai même pas pu y aller j'avais envie de vomir j'étais vraiment pas bien c'est une période où j'ai perdu énormément de poids aussi je suis tombée, enfin j'étais à autour de 53 kilos je suis tombée à 48-49 kilos je mangeais presque plus rien parce qu'en fait le matin je me suis rendu compte que quand j'ai arrêté de manger j'avais plus de nausées ça a été très dur aussi psychologiquement parce qu'il y avait plein de moments où j'avais envie d'être avec mes amis voilà des moments où j'avais envie d'accompagner les personnes que j'aime j'ai en particulier en tête un souvenir avec mon copain le jour où il devait passer son permis je devais l'accompagner et en fait j'avais tellement envie de vomir que je suis retournée chez mon courant et j'ai vomi et pourtant je voulais vraiment être là donc c'était hyper dur parce que j'avais l'impression de batailler avec moi-même j'avais envie d'être là pour les personnes auxquelles je tenais j'avais envie de partager des moments avec eux et pourtant ça m'était impossible on a un compagnon donc ça, ça a duré jusqu'à... je pourrais pas vous dire précisément précisément mais ça a dû durer 2 mois à peu près fin des vacances d'octobre jusqu'aux vacances de décembre et après j'ai eu quelques rechutes où j'avais à nouveau envie de vomir et en fait ce qui a été vraiment dur psychologiquement c'est que vous me direz il y a plein de gens qui passent par ces moments-là où on vomit, où on a des nausées quand on est enceinte où il y a des traitements qui donnent aussi des symptômes comme ça qui donnent des effets secondaires là ce qui était vraiment dur c'est que je n'étais pas sous médicaments j'avais rien modifié de ma vie au niveau physique de ce que je mangeais de ce que je mettais sur moi de ce que je faisais dans ma vie tous les jours et pourtant j'avais ces symptômes-là et en fait ce qui m'a vraiment épuisée c'est qu'au début je me suis dit bon c'est qu'une phase j'ai dû être malade et quand ça a duré quand ça a commencé à durer plus de 3 semaines 4 semaines, 1 mois je me suis dit non en fait je suis pas juste malade au début je pensais avoir une grippe ou quelque chose et là je me suis dit mais c'est pas possible j'aurais pas l'énergie si ça dure 3 mois de tenir comme ça 3 mois je me sentais vide j'avais plus d'énergie j'étais triste je me sentais malheureuse je me sentais aussi incomprise parce que je me sentais mal c'était horrible d'être dans une position où je bataillais avec moi-même les gens comprenaient pas non plus parce que moi la première si je comprenais pas ce qui m'arrivait je pouvais pas demander aux autres de comprendre non plus bien sûr mais c'était franchement éprouvant j'ai jamais eu une phase aussi triste dans ma vie dans le sens vis-à-vis de moi j'ai déjà eu des choses où les disputes avec des gens des séparations des ruptures des conflits qui font qu'on est triste mais on sait qu'il y a une cause là j'avais l'impression de batailler contre moi-même et j'ai bien conscience encore aujourd'hui et j'en avais conscience dès le début j'avais l'impression au fond de moi que c'était quelque chose qui me touchait que j'arrivais pas à comprendre et qui n'allait pas et en fait ce qui était vraiment dur c'est que j'essayais de comprendre ce que c'était j'essayais de comprendre moi-même j'essayais de méditer j'ai mis tout en place pour établir un contact avec moi-même si vous ne le savez pas ma maman est vachement là-dedans elle a un métier qui est lié à tout ça et du coup elle est vachement dans ce côté développement personnel essayer de passer par tout ça au lieu de passer directement par des médicaments essayer d'avoir un dialogue avec soi-même essayer de se comprendre de s'écouter de comprendre son corps et pourtant j'ai tendance à bien me connaître voilà et là j'ai vraiment pas réussi à me comprendre à dialoguer avec moi et à me rassurer moi-même et personne n'a su le faire à ce moment-là je pense que je vais oublier les détails mais voilà il y a tout qui me vient en tête comme ça du coup je sais pas exactement comment ça s'est terminé j'aurais pas la date précise parce que ça s'est juste atténué un peu avec le temps et je sais pas pourquoi je saurais pas dire ce qui s'est passé réellement au niveau de tout ce qui est cause ceux qui auraient pu causer tout ça j'ai quelques pistes maintenant avec du recul je pense que j'ai à ce moment-là j'ai eu pas mal de bouleversements un peu personnels je pense que par exemple des choses comme YouTube arrêter YouTube etc ça a dû avoir un effet mais là où je comprends toujours pas c'est de me dire que voilà ces petites causes que je peux comprendre des petits bouleversements de ma vie personnelle que j'ai eu j'ai du mal encore à comprendre comment ça a pu me bouleverser à ce point et arriver à un tel stade de mal-être et de presque voilà auto-destruction dans le sens que je mangeais enfin j'omissais je mangeais plus j'avais l'impression que mon corps avait envie que je n'ai plus de ressources et que je me sente mal j'ai écarté aussi les pistes de l'anorexie etc parce que c'était pas ça psychologiquement j'avais pas de raison comme je vous dis j'avais rien changé dans ma vie c'était franchement j'ai pas vraiment c'est hyper dur parce que j'ai vraiment peu de pistes et bah maintenant je fais avec mais c'est vrai que ça a été très angoissant parce que comme je vous disais c'est pas comme les personnes qui ont des traitements etc personnes qui connaissent du coup la cause et qui peuvent avoir une idée de combien de temps ça va durer moi je me suis dit à un moment mais si ça dure comme ça des mois mais j'aurais vraiment pas la force j'ai envisagé de faire l'école à la maison le CNED parce que j'ai dû sécher des cours parce que bah je pouvais pas y aller je vomissais donc je restais à la maison mais je me suis dit qu'en même temps ça va durer quoi c'était au début de mon année de scolaire c'était ma dernière année avec mes copains au lycée c'était ma terminale je pensais que ça allait être une année super belle et elle s'est avérée être éprouvante au début mais horrible quand j'allais à l'école j'avais envie de vomir je me sentais mal c'était vraiment super dur vraiment vraiment émotionnellement parlant éprouvant du coup voilà on a vraiment cherché toutes les causes qui auraient pu provoquer tout ça et encore aujourd'hui j'ai pas vraiment de piste et je peux pas vraiment vous dire j'en ai quelques-unes mais comment dire j'ai pas de truc avéré où on s'est dit ah si c'est ça c'est ce médicament là c'est cet aliment là vraiment tout ça on a fait le tour et on a pas trouvé j'ai pas changé de traitement j'ai pas changé de quoi que ce soit j'avais rien qui est arrivé donc j'ai encore aujourd'hui beaucoup de mal à comprendre ce qui s'est passé mais voilà tout ça pour vous dire que je sais pas si ça vous est déjà arrivé mais en tout cas c'était une période très très dure et c'est pour ça que je voulais vous en parler parce que cette période m'a plutôt traumatisé de me sentir incomprise et d'être autant en opposition avec soi-même ça m'était jamais arrivé ça a été une vraie étape et épreuve je suis contente que ce soit passé parce que ça a été une période vraiment compliquée en plus c'est un peu angoissant de se dire que je sais toujours pas comment c'est venu et comment c'est reparti parce que j'aurais toujours un peu cette peur que ça reprenne et surtout je connais personne autour de moi à qui ça l'a fait comme ça enfin je connais déjà des gens qui ont eu des nausées des choses comme ça une ou deux jours enfin un ou deux jours parce qu'on a une intoxication quelque chose comme ça mais de là est-ce que ça s'éternise sur des mois alors que j'essayais tout j'essayais d'enlever des aliments de mon alimentation essayais de varier les choses etc rien faisait effet je ressentais que c'était juste psychologique le matin c'était surtout le matin après l'après-midi ça allait mieux j'ai aussi mis l'hypothèse que ce soit lié au cours que je me mette une pression etc un stress et ça peut être un des facteurs qui a fait ça mais là où j'ai du mal dur pour moi que les autres années et enfin comment dire je l'ai pas appréhendé plus que ça par rapport aux années précédentes et en plus de ça enfin je veux dire tout se passait bien j'étais contente j'étais avec mes copines mes copains enfin tout se passait bien et j'avais pas de raison du coup voilà un peu de mal à comprendre ensuite les mois sont passés ça allait mieux et en février du coup un petit peu avant les vacances et pendant les vacances surtout j'ai pas trop compris ce qui m'arrivait j'ai commencé à me faire je me suis dit mais là le monde j'ai commencé à avoir des boutons mais quand je vous dis des boutons je pense même pas que j'aurai la foi de vous mettre les photos peut-être que si j'en ai je les mettrai à la fin mais c'était horrible je faisais des plaques énormes et voilà je suis pas pourtant je suis pas du genre à avoir fait énormément d'acné durant mon adolescence j'ai quelques boutons de temps en temps mais franchement j'ai jamais eu à me plaindre tant que ça de ce côté là parce que franchement j'ai de la chance j'ai jamais fait vraiment d'énormes boutons d'acné j'en ai jamais vraiment souffert ça n'a jamais été si jure que ça à camoufler ça m'est déjà arrivé d'avoir des boutons pas très beaux mais bon de là à ce que ce soit un complexe je suis jamais j'ai jamais passé ce cap là mais là mon visage c'était horrible je faisais des plaques mais on aurait dit que j'avais des boutons énormes et pourtant c'était pas de l'acné je touchais pas je faisais rien je comprenais pas et j'avais vraiment des boutons des plaques sur le visage ça a commencé à le faire aussi un peu dans mon dos et sur mon ventre et sur mes mains aussi ça je reviendrai après sur ce qui s'est passé sur mes mains parce que c'est toujours pas ce qui m'est arrivé je pense que cette année vraiment mon corps m'a fait passer partout du coup je me disais mais qu'est-ce que c'est c'est pas possible je grattais ça me grattais de plus en plus horrible ça faisait pas du tout acné je disais mais vraiment c'est pas de l'acné c'est pas de l'acné parce que je connais l'acné ça fait pas bouton d'acné c'est juste une plaque qui me grattais et le temps est passé et j'ai pas fait les examens pour le vérifier et pour être sûre parce qu'on a vu le médecin il me l'a confirmé il était pas sûr à 200% mais à 99% en fait j'ai eu la varicelle j'étais presque sûre pourtant que je l'avais déjà eu petite et mon petit frère l'avait déjà eu quand ma belle-mère avait accouché de mon autre petit frère donc ça faisait des années et des années et j'étais sûre que je l'avais eu à ce moment là parce que je me suis dit enfin voilà il l'a eu j'ai été achetée à ce moment là et apparemment j'ai été en contact avec lui dans une période où il était plus contagieux donc du coup j'ai dû l'avoir plus tard je ne sais pas du tout comment personne l'a eu dans mon entourage je me demande vraiment comment j'ai pu faire parce que franchement j'ai été en contact avec personne qui ne l'avait et c'est juste que forcément presque tout le monde l'avait autour de moi donc vraiment j'avais du mal à le trouver d'où ça venait et en plus de ça normalement vers 10-12 ans si on n'a pas eu la varicelle on se fait vacciner contre parce que ça peut être dangereux quand on est adulte et moi ça n'a pas été sous forme de varicelle qu'on connait vraiment que des boutons rouges de partout ça a été très cibolé sur le visage sur le torse dans le dos mais par contre ça me grattait c'était gérable parce que étant plus grande c'est plus facile de gérer la douleur et enfin comment dire la gêne mais trop bizarre enfin je me suis dit vraiment mais c'est impossible je vais tout me taper cette année donc du coup voilà j'ai eu la varicelle à presque 18 ans à 17-18 ans et ça a duré deux semaines avec des plaques ça me grattait ça recommençait j'en avais ailleurs je mettais de la crème je mettais de la bépantaine sur mon visage tellement j'avais la peau sèche c'était horrible et puis c'est passé et juste avant pendant et après il m'arrivait des trucs bizarres aussi aux mains j'en ai eu deux comme ça où je me suis coupée et on ne sait toujours pas exactement ce que c'est pareil on a des pistes mais on n'a jamais vraiment su je me coupais et ça faisait toute une plaque autour qui s'infectait après j'ai eu ça sur mon index et sur ce doigt là où du coup ça faisait une plaque et ça faisait comme une espèce d'ampoule en fait mais alors que c'était pas du tout lié à une ampoule c'était pas le même phénomène que quand dans une chaussure ça nous gratte ou ça nous gêne ça se réservait tout seul et ça m'a laissé des petites cicatrices des petits cercles enfin des petits on prend encore la marque et voilà puis du coup j'ai fait quand même attention parce que cette année je vais aller au soleil j'ai encore un peu les marques et il faut que je fasse casse pour pas avoir des cicatrices à la vie mais voilà du coup je pense que j'oublie aussi des trucs parce que là encore durant le confinement je me suis tapée angine conjonctivite j'avais jamais eu de conjonctivite j'ai eu une conjonctivite là ça fait une semaine et demie que j'ai une angine je tousse tout va bien je pense pas que c'est le coronavirus parce que ça fait justement 2-3 semaines donc si ça avait été ça ça ferait un moment que ce serait fini et voilà donc je sais pas trop mais c'est vrai que cette année mon corps m'a mis à l'épreuve et j'espère que c'est la fin j'espère aussi qu'en parler ça me libère un peu je sais pas du tout ce qui se passe dans ma tête pour que l'on soit arrivé à un tel mal-être mais voilà c'est une façon aussi de me dire à moi-même et de vous dire que vous avez compris que vous avez reçu le message et que tout vient se passer j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura apporté un peu d'infos et qu'elle était pas très généralisée parce que forcément je raconte que mon histoire mais c'était une façon de vous faire une live update où je vous raconte ce qui s'est passé récemment parce que moi je voulais vraiment vous dire ce que j'avais eu sur le coeur je suis passée par des trucs pas très cool durant cette période bien sûr je relativise vraiment je tiens à le dire il y a bien pire c'est juste que voilà c'était pas cool et comme période pour moi et que je l'ai pas très bien vécu du coup je voulais le partager avec vous mais encore une fois je relativise je sais qu'il y a bien pire qu'il y a bien plus horrible comme maladie je relativise encore plus avec tout ce qui se passe en ce moment donc bien sûr mais c'était juste histoire de vous raconter tout ça et aussi si ça vous arrive de vous tenir au courant du coup voilà en tout cas je vous embrasse je vous retrouve très vite dans de prochaines vidéos prenez soin de vous surtout et à très vite je vous retrouve dans des vlogs et bientôt dans de prochains contenus Bye